Salut tout le monde, salut Catherine, salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief de la semaine politique, on va vous parler de deux sujets. D'abord on va revenir sur la note de blog de Jean-Luc Mélenchon qu'il a publiée cette semaine et qui s'appelle La confrontation, où il revient en long, en large et en travers sur notamment ses relations avec Raphaël Duxman et le parti socialiste, la question de la gauche, etc. Et puis on voudrait aussi parler de ce qui s'est passé autour de la Palestine. Donc il y a eu ce qui s'est passé à Rapha, ensuite le drapeau dans l'Assemblée nationale brandi par Sébastien Deslogu, l'altercation David Guiroumey-Rhabib et puis l'interview de Benyamin Netanyahou sur LCI jeudi soir. Avec des points importants qui ont été soulevés, notamment par Benyamin Netanyahou dans cette interview propagande. Donc d'abord la note de blog de Jean-Luc Mélenchon que nous avons lue attentivement. Moi j'ai peut-être commencé parce que c'est très intéressant parce qu'en gros Jean-Luc Mélenchon rejette sur le parti socialiste et puis globalement toute une partie de la gauche qui n'est pas la France insoumise, la responsabilité en tout cas de l'échec de l'union de la gauche en disant qu'en gros d'abord ils nous ont lâché, après en fait ils nous ont attaqué, ils ont utilisé toutes les voies et moyens qui étaient à leur disposition, parfois avec des outils qui étaient mobilisés par la droite et par le pouvoir pour nous exclure du champ de cette gauche. Il est revenu bien sûr sur le fait qu'eux ils avaient proposé à la France insoumise une liste unique pour les élections européennes et que ça avait été refusé par les Verts d'abord et puis en fait par tout le monde et que du coup ce n'était pas de leur fait parce qu'eux ils proposaient d'être même pas premiers de liste, de pas prendre la tête de liste etc. Et dans le même temps, donc il dit en plus ils ont choisi Raphaël Glucksmann et Raphaël Glucksmann, son discours c'est le discours d'être de gauche irréconciliable, en gros. Non non non, j'ai le droit de ce que c'est ce qu'il a écrit. Oui il l'écrit, mon truc était pour dire que ce n'est pas tout à fait ce que dit Glucksmann. Exactement. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais moi là où je vois quelque chose d'assez problématique en fait dans ce que propose Jean-Luc Mélenchon c'est que le raisonnement en fait se mord un peu la queue. Parce que donc il dit ça et ensuite dans un deuxième temps dans sa note de blog il explique que ben en fait la gauche ça ne peut pas être avec Raphaël Glucksmann. La gauche ça ne peut pas être avec cette partie du PS qui de toutes les façons en gros veut refaire du François Hollande voire veut refaire du Vals et que genre il y a une impossibilité de compatibilité en fait entre la gauche qu'il propose et cette gauche de Raphaël Glucksmann. Et c'est là que je vois genre qu'il y a un problème en fait dans le raisonnement. C'est parce que soit il est pour l'union et donc ben dans cette union oui ben il doit y avoir, il peut y avoir Raphaël Glucksmann. Mais il ne peut pas en vouloir à Raphaël Glucksmann de ne pas être, de ne pas vouloir l'union avec la France insoumise et avec lui-même. Et dans le même temps dire ben moi de toute façon je ne veux pas Raphaël Glucksmann, je ne veux pas qu'il soit dans mon union puisque genre il est François Hollande et que tout ce qu'il porte sur les questions de la retraite parce qu'il est flou sur la retraite à 60 ans, sur la question de la confrontation avec la Chine parce qu'il est aligné sur les USA ou je ne sais quoi. En gros sur à peu près tout il n'est pas d'accord avec Raphaël Glucksmann. Donc je trouve qu'il y a une contradiction dans les termes. C'est-à-dire que soit tu dis qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable et dans ces cas-là Raphaël Glucksmann en fait partie. Soit tu dis qu'il y a des gauches irréconciliables et que toi tu es partie d'une gauche et que Raphaël Glucksmann fait partie d'une autre. Voilà ça c'est pour genre juste une remarque formelle sur le raisonnement en fait qui est produit par Jean-Luc Mélenchon et que je trouve un peu boiteux. Bon oui non mais c'est un point de départ. Oui c'est un point de départ non mais c'est pas faux ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un point de vue sur le caractère conciliable ou irréconciliable de la diversité des gauches. Parce que quand même il faut acter, ça c'est ça qui à mon avis doit être posé, c'est la question de la diversité des gauches. Alors ça on est des écologistes, on en a déjà parlé maintes et maintes fois toute cette année où il y a eu cette tension autour de nupes, pas nupes. Jean-Luc Mélenchon rappelle dans cette note de blog tout ce qu'il a fait en faveur de la nupes. Et c'est vrai qu'il en est l'initiateur, qu'en dix jours a été conclu un accord entre toutes les parties qui comprenait, qui reprenait en gros le programme qu'il avait défendu à l'élection présidentielle qui avait recueilli 22%. Qu'étaient assortis à cette signature des candidatures uniques aux élections européennes dans lesquelles la France insoumise était quand même bien lotie, quoi. Puisqu'ils sont malgré tout au total à l'arrivée, ils avaient en 2017 19 députés et ils ont en 2027. Ils avaient 17 députés en 2017 et en 2022 ils font 22%. Et en 2027, il faut peut-être faire 27%. C'est ça, la croissance ? Non, mais c'est continu, le même chiffre. Et en 2022, avec 22%, ils ont 75 députés. Donc c'est quand même un accord qui lui est assez favorable. On peut dire que les autres y trouvent leur compte aussi parce que dans ça, je pense qu'aucun d'entre eux n'aurait eu de groupe parlementaire. Donc tout le monde était bien d'accord et c'est d'ailleurs ça qui a été en fait le fond de cet accord. C'est que chacun a pu trouver intérêt pour la France insoumise qui a considérablement augmenté son nombre de députés et pour les autres de sauver leur groupe malgré leurs résultats à l'élection présidentielle, en particulier celui de Mme Anne Hidalgo. Donc, il rappelle ça, il rappelle les 605. Mais je dis ça, pourquoi ? Parce qu'on en a déjà discuté. Mais c'est qu'il y a eu une discussion qui a été quand même extrêmement courte et qui a été celle d'un rapport de force. C'est-à-dire qu'on a acté un rapport de force. Est-ce qu'on s'est mis d'accord ? Est-ce qu'il y a eu un accord de toutes les parties prenantes autour de la table sur la logique profonde qui était celle portée par la France insoumise, qui n'était pas que des propositions, qui était aussi une logique, un autre mode de développement, une autre façon de concevoir la société et l'organisation sociale ? Évidemment pas. Je veux dire, évidemment pas. Non pas que ce ne soit pas possible que les uns et les autres bougent, mais pas en dix jours et pas au lendemain d'une élection présidentielle où chacun, au contraire, a essayé de marteler son point de vue. Puis après, il rappelle sa proposition de faire un groupe commun qui a été refusé. Mais là encore, c'est quand même assez étrange de se dire que chacun a eu les conditions de faire son groupe, que c'est un peu la raison pour laquelle les uns et les autres se sont mis d'accord et qu'immédiatement après, la proposition se souhaite faire un seul groupe. D'ailleurs, entre parenthèses, sur un seul groupe, il aurait explosé parce que la suite de l'histoire a montré que l'accord n'était pas suffisant. Et puis après, il rappelle les sénatoriales où il avait proposé des candidatures communes malgré le désaccord sur ce qui s'était passé l'été dernier avec Naël et enfin qu'il avait proposé la liste, la candidature, la tête de liste aux écologistes pour les élections européennes. Bref, il fait, il raconte l'histoire de la NUPES. Ce qui est étrange, moi j'ai trouvé dans son papier, c'est qu'en fait, au fond, la raison de pourquoi ça n'a pas marché n'est pas analysée. Ou en tout cas, moi je ne me retrouve pas dans... Il n'y a pas de profondeur en dehors de quand il commence à attaquer Raphaël Glucksmann parce qu'il serait un social libéral atlantiste. Mais pourquoi tous les autres n'ont pas marché ? Les écologistes et les communistes ne peuvent pas être traités de sociolibéraux atlantistes. Pourquoi la NUPES, ça n'a pas marché ? Et je pense que cette question-là ne peut pas être occultée. Parce que sans ça, on ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire, comment on fait pour construire une base d'union entre nous, tous, qui fonctionne sur la base d'un accord, pas d'une domination, et qu'on prenne le temps de travailler. Parce que ce qui n'est pas dit dans la chanson, c'est qu'il n'y a pas eu de travail en commun. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est resté, c'est plus que resté à l'Assemblée nationale, c'est resté strictement dans le groupe des réunions intergroupes, de l'intergroupe. Et il n'y a pas eu d'ancrage dans la société. Il n'y a pas eu, quand je dis d'ancrage, c'est-à-dire que la NUPES, ça a été un espoir pour beaucoup. Mais ça ne s'est pas, par exemple, articulé avec le mouvement de refus de la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'on se souvient que ça s'est même très très mal passé entre les syndicats et notamment la France Insoumise. Les autres partis avaient plutôt décidé de se mettre au diapason sur le tempo des syndicats, à la fois sur le rythme des manifestations, sur la manière de se battre à l'Assemblée, ce qui n'a pas été le cas de l'AFI, qui, elle, a voulu marquer son rythme et marquer sa méthode et marquer son style. Donc, du coup, cet objet, il est resté strictement dans l'espace politique. Et dans l'espace politique, il est resté que dans l'espace institutionnel. Il n'a pas eu de ramification profonde, il ne s'est pas ancré. D'ailleurs, si on se souvient, pour ceux qui sont aussi vieux que moi, la rupture du programme commun, ça a été une grande affaire. Parce que pendant des années, on en a parlé. On a parlé du programme commun avant et qui a été à l'origine de la rupture du programme commun ? C'était une grosse question qui a mobilisé pendant des années le débat politique. Parce que le programme commun, c'était infiltré, c'était profondément ancré. Or là, ce n'est pas le cas parce que ça a été, à mon avis, bâti trop vite, bâti pour des raisons électorales évidentes et ensuite n'a pas été prolongé. Voilà. Mais juste, moi, je pense que là où il y a une divergence d'analyse aussi, tu dis que ça n'a pas infusé. Or, lorsque tu parles à des responsables politiques, d'ailleurs, peu importe le parti de la NUPES, ils te disent, « Ah, mais moi, vous savez, au niveau local, la NUPES, elle existait avant l'accord de la NUPES et en fait, pendant la NUPES, on travaille hyper bien ensemble. Je parle notamment, j'ai en tête les maires ou les responsables locaux du PS, de la France Insoumise, du Parti Communiste ou des Verts. Ils te disent, « Ah, mais nous, on est déjà ensemble sur les projets, etc. » Il y a quelques endroits où, en fait, il y a des problèmes, je pense notamment à Paris, mais très spécifiques, Paris. Mais quand tu vas dans les petites maires et les machins, ils te disent, « Ah, mais ça marche déjà ! » Quand ils te disent ça, je pense que, d'une part, ce n'est pas vrai que ça marche toujours. Déjà, parfois, il y a des grosses affrontements et des gros conflits, premièrement. Ce qu'ils te disent, c'est que la gauche, à la base, elle est plutôt rassemblée. Elle est plutôt rassemblée, exactement. Mais la deuxième chose, c'est que, en fait, c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça infuse, en fait. Et moi, je pense que tu parlais des cultures politiques, des histoires politiques des uns et des autres. Et quand tu dis, il faut que ça infuse, il faut que ça rentre profondément à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, il faut travailler. Alors, on le dit tout le temps, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut qu'au bout d'un moment, réussisse. Quand tu tiens une position sur un sujet, sur le social, sur le nucléaire, ou sur la question internationale, tu vois, en fait, qu'au bout d'un moment, il y ait de l'huile de coude, en fait. C'est-à-dire qu'on se dise, genre, tiens, genre, voilà, on est de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche lorsqu'on parle de l'Ukraine ? Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche lorsqu'on parle des retraites ? Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche lorsqu'on parle du nucléaire ? Et ensuite, chacun avec ses mots, mais donc, il faut accepter que les mots qui sont utilisés ne sont pas forcément exactement les mêmes. Chacun avec ses pratiques. Il faut accepter que les pratiques ne soient pas exactement les mêmes. J'interviewais vendredi matin Marie Toussaint, et elle me disait un truc assez intéressant, tu vois, sur les soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre, par exemple, font partie de leur champ, on va dire, le champ de l'écologie politique. Pour autant, ils les soutiennent à chaque fois. Il y a un soutien réciproque, on va dire, surtout de l'écologie politique vers les soulèvements de la Terre. Pour autant, les méthodes d'action ne sont pas les mêmes. Les mots qui sont utilisés par les soulèvements de la Terre, c'est beaucoup plus dur, radical, etc., que ce que dit l'écologie politique. Mais ils ont trouvé, en fait, un moyen de pouvoir coexister dans le même environnement. Moi, je pense qu'il faudrait faire la même chose à une autre échelle, tu vois, qui est à l'échelle politique, tu vois. Trouver un moyen pour que les mots qui sont dits par les voisins ne soient pas exactement les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, et là, je pointe la France insoumise, mais en fait, pas uniquement. Ça vaut aussi pour les socialistes, machin. C'est-à-dire que tout le monde, il y a une espèce d'obsession, en fait, dans les mots qui sont utilisés. Et ça, on en parle souvent, mais je ne l'ai jamais dit, genre, là, dans un débrief, tu vois. Mais il y a... On dit toujours, il faut faire attention aux mots qui sont utilisés parce que la précision, en fait, du vocabulaire permet véritablement, après, d'asseoir des raisonnements, des pratiques, des actions, etc., tu vois. Mais en fait, moi, je le pensais. Et je pense aujourd'hui tout le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, cette obsession, en fait, de, genre, tu as dit génocide ou tu as dit massacre. Si tu as dit massacre, ça veut dire que, genre, tu es pro Netanyahou parce que tu ne veux pas dire génocide, tu vois. Et tu es là, genre, ok, ok, tu dis génocide. Après, ils te disent, tu as dit génocide, mais tu n'as pas dit que c'était le pire génocide du 21e siècle. Ça veut dire que tu es un pro Benjamin Netanyahou, tu vois. Et en fait, il y a sans arrêt, en fait, cette rhétorique qui est mobilisée. C'est exactement la même chose sur la question écolo, tu vois. C'est-à-dire que quand tu en as qui disent, ouais, il faudrait faire ça, on va avancer à telle vitesse, machin. Quoi ? Tu ne veux pas sortir, genre, tout de suite du nucléaire, tu vois. Donc, tu es forcément anti-écolo, tu vois. Tu vois, et il y a une espèce de, comment on dit, une obsession de l'hyperbole. C'est-à-dire que c'est celui qui va dire le truc le plus dur, parce qu'on est dans un moment dur, socialement, il y a l'urgence écologique, il y a le risque des guerres et la réalité de la violence des guerres et des massacres dans le monde. Et donc, sans arrêt, tu vois, il faut être dans l'hyperbole la plus forte, la plus violente pour essayer d'être raccord avec ce qu'on imagine être la colère de la population. Eh bien, ça, c'est un problème. Et donc, il faut laisser la possibilité à certains, en fait, d'utiliser des mots différents. Et lorsque on est au Parti Socialiste, tu vas pouvoir comprendre, en fait, parfois la façon dont la colère est utilisée par les insoumis. Et de la même manière, lorsque tu es insoumis et que tu dis, genre, des mots vraiment, voilà, durs, etc., pouvoir accepter que, bah, Raphaël Glucksmann, il ne veut pas dire génocide, il veut dire massacre, tu vois. Et que pour autant, ça n'en fait pas un ennemi du peuple palestinien parce qu'il dit massacre. Donc, c'est dans les deux sens, tu vois. Mais pour qu'il y ait cette acceptation, il faut qu'il y ait la possibilité, le désir, en fait, de créer quelque chose en commun. Et c'est ça, je reviens à la note de bloc de Mélenchon qui s'appelle la confrontation. En cela, il reprend, et c'est important, on ne l'a pas dit, il reprend un terme qui a été utilisé par Raphaël Glucksmann dans une interview où on lui dit, vous voulez l'union de la gauche, machin, et s'il y a Mélenchon. Et dans cette union de la gauche, machin. Et Raphaël Glucksmann répond, il y aura confrontation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et Mélenchon dit, il a utilisé le mot confrontation, il n'a pas utilisé le mot discussion. Bon, et c'est vrai, il a raison, il a tout à fait raison. Je pense qu'il est plus, il est mieux, Raphaël Glucksmann, je pense qu'il n'est pas capable aujourd'hui d'envisager la possibilité d'un destin commun pour une gauche unie dans lequel il y aurait lui et il y aurait Mélenchon. Tu vois, je pense à titre personnel que c'est un problème. Mais au-delà de ça, il faut que chacune des composantes, mais je vais même dire, c'est autant individuellement que porteur de ton histoire ou de ta culture politique particulière ou de ta pratique, et ça va d'ailleurs au-delà des partis, ça va, ça vaut pour les syndicats, les assos, etc. ou des sympathisants en fait, des gens qui se sentent appartenir à ce spectre de la, de grand spectre large de la gauche. Tu vois, il faut se donner la possibilité de dire, ok, bon, franchement, vu le péril brun en fait qui nous guette, on a besoin, vu l'urgence écologique, on a besoin de se dire que, bah ouais, peut-être que Raphaël Glucksmann, en fait, il fait partie, c'est un cousin, un cousin germain et donc, je vais écouter ce qu'il a à dire et on va marcher ensemble. Mais si tu pars, si le présupposé en fait, c'est de dire, de toute façon, ce mec c'est François Hollande, bon, bah, on va pas y arriver, tu vois, et on est bloqué et on se met nous-mêmes en fait dans une impasse qu'on ne pourra jamais dépasser. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est quand même de réunir un maximum de Français et de Françaises et que si Raphaël Glucksmann, c'est la limite à partir de laquelle on peut plus réfléchir parce que, de toute façon, c'est à moitié le fascisme, bon, autant s'arrêter tout de suite. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la confrontation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en ce moment, il n'y a pas d'esprit de construction commune. Il y a un esprit d'opposition, de rapport de force. On va voir qui gagne le rapport de force le 9 juin et d'ici 2027 parce qu'en fait, au fond, cette note de bloc, ce qu'elle annonce, elle ne parle pas comme ça en l'air. On est à 10 jours du résultat. Manon Aubry a fait un interview au Figaro dans lequel elle dit il ne faut pas que le PS se prenne la melon parce que ce n'est pas parce qu'ils vont gagner les élections européennes probablement qu'ils ont conquis pour toujours l'électorat populaire avec l'idée que c'est eux qui portent l'électorat populaire ce qui n'est que très partiellement vrai quand même. On va se dire franchement, je veux dire, l'électorat populaire il n'est quand même pas tellement chez nous pas tellement à gauche et c'est quand même un gros problème. Mais donc en fait l'enjeu là c'est, on voit bien que ce qui est en train de s'amorcer c'est la question de la suite de l'histoire et qu'on est déjà dans de la confrontation politique pour savoir si la suite elle va être ensemble séparément est-ce qu'on renonce à l'espoir de faire une candidature unique dont chacun quand même pressent qu'elle est la seule possibilité de gagner en 2027 et sur quelle base sera cette proposition c'est-à-dire au fond ce qui m'a un peu frappée dans la note de bloc de Mélenchon c'est qu'elle est en fait elle est très sur la tactique politique elle est assez peu bon tu as raison il fait des références à la retraite à 60 ans et à l'atlantisme de Buxmann mais sans ça il n'y a pas beaucoup de contenu sur les divergences c'est-à-dire qu'en fait je ne crois pas qu'on prend vraiment la mesure du fait que c'est fondé c'est des accords l'existence de ces partis différents est fondé et fondé pas artificiellement c'est pas juste le produit de cultures différentes d'une histoire qu'on porterait dans nos bagages et qui fait qu'on est socialiste ou qu'on est communiste ou qu'on est écolo ou qu'on est insoumis non ce sont des histoires différentes qui aujourd'hui sont encore vivantes sont encore actives font encore qu'on voit le monde d'une certaine manière et que probablement c'est chacune de ces histoires qui a besoin d'être retravaillée réinterrogée bon moi je crois profondément que les socialistes n'ont pas trouvé la réponse n'ont pas de réponse à apporter pas plus peut-être enfin tous en fait aux enjeux d'aujourd'hui la question des catégories populaires et à comment on fait pour faire la retraite à 60 ans et la question du travail et la question de l'écologie enfin tout ça tout ça sont des enjeux qui doivent être retravaillés par les uns et par les autres mais il faut admettre que les uns et les autres ne vont pas atterrir au même endroit parce qu'ils sont dans des trajectoires qui sont différentes mais qui s'appellent la gauche moi j'ai une dernière petite chose à ajouter c'est une remarque qu'on entend de plus en plus c'est que l'extrême droite pour arriver au pouvoir dans différents pays elle a toujours besoin de la droite c'est à dire qu'au bout d'un moment que ça soit Trump qui a été élu via le parti républicain enfin je veux dire qui est juste la droite américaine Milley qui a réussi à bénéficier de l'appui sur la dernière partie de sa campagne de la droite traditionnelle argentine que ça soit Mélonie qui s'est allié avec Salvini puis avant avec Jean-Leberlusconi etc donc la droite de base qui a porté ce fascisme italien au pouvoir Orban c'est exactement la même chose ceux qui ont ouvert la porte à Orban c'est la droite Gerhard Wilders en Hollande alors il n'est pas arrivé vraiment au pouvoir mais à un moment en fait la droite d'ailleurs s'il devait devenir premier ministre de la Hollande il aurait besoin en fait de la droite c'est à dire qu'à chaque fois il y a la droite qui se retrouve en position de genre valider le fascisme et moi je dis ça en 1933 en Allemagne exact en 1933 en Allemagne enfin la droite et les capitalistes oui oui mais enfin en 1933 c'est quand même le centre droit qui accueille les malins en mettant Hitler au pouvoir exactement avec tous les industriels aussi qui l'ont bien aidé mais je pense qu'on peut les mettre dans la droite ou le centre droit et bien moi je fais un miroir un parallèle si la gauche veut prendre le pouvoir y compris peu importe le nom qu'on donne la gauche radicale etc mais il ne faut pas croire qu'au deuxième tour on va gagner si François Bérou en fait n'appelle pas à voter Jean-Luc Mélenchon et au bout d'un moment il va falloir que François Bérou appelle à voter Jean-Luc Mélenchon si jamais c'est Jean-Luc Mélenchon en 2027 et donc je ne dis pas qu'il faut leur donner des gages mais il faut créer une dynamique suffisamment puissante dans la société qui dépasse strictement notre petit coin pour que les Gabrielata Edouard Philippe François Bérou disent oui là au deuxième tour les gars il va falloir faire barrage au Front National et aller voter Jean-Luc Mélenchon donc l'idée en fait qu'il faudrait sans arrêt genre exciter les bourgeois genre avec comme des torréos dans la corrida etc et leur dire vous êtes des bourgeois vous êtes des nuls etc je ne dis pas qu'il faut leur donner des gages mais je dis juste que la révolution prolétarienne du peuple par le peuple je veux bien en fait je comprends tout à fait qu'on puisse y croire et je comprends tout à fait qu'on puisse s'investir dedans c'est pas la proposition de la France Insoumise la révolution prolétarienne donc j'arrête tout de suite ceux qui pensent que ça va passer comme ça non ça va passer par les urnes et si ça passe par les urnes il va au bout d'un moment falloir non pas se compromettre mais composer en fait avec la réalité d'un échiquier politique qui est aujourd'hui morcelé donc donner non pas des compromissions mais des gages en fait à cette partie de l'échiquier politique cette partie de l'électorat qui se situe un peu plus à droite que genre notre pureté idéologique de gauchiste bien pensant quoi sur tous les sujets impeccable sur la question écolo impeccable sur la question sociale impeccable sur la question des discriminations impeccable sur la question du féminisme etc je suis désolé mais genre c'est pas l'état de la France aujourd'hui c'est pas l'état des français et des français et des françaises et imaginez en fait qu'on va leur faire manger la pilule de force en leur disant vous allez voir on va socialiser genre des pans entiers de l'économie genre on va demain lorsque nous serons au pouvoir nous allons mettre à genoux tous les racistes tous les sexistes et tous les capitalistes je pense honnêtement que c'est un c'est un vœu pieux on ne peut on ne peut pas imaginer en fait faire avancer la société comme ça ce qui ne veut pas dire abandonner en fait la radicalité de nos idées et de ce qui fait aujourd'hui le ce qui doit faire aujourd'hui le socle d'une gauche bien à gauche oui oui enfin moi ce que le problème c'est que la radicalité je ne sais plus très bien ce que ça peut vouloir dire c'est que c'est souvent assimilé à la forme c'est à dire que ce que tu viens de dire de cette manière c'est qu'on est tout à l'heure ce que tu dis à propos des mots est tout à fait exact c'est à dire qu'on est radical parce qu'on crie très fort parce qu'on emploie des mots qui sont clivants etc ce qui n'est pas tout à fait certain que ce soit le cas et aujourd'hui ce que je crois c'est que la radicalité qui me paraît la plus profonde c'est de réussir à trouver les ressorts pour s'opposer à ce qui nous menace c'est à dire que c'est en politique en tout cas en politique bien faire son taf être au bon endroit et au bon niveau d'ambition c'est de trouver les mots les voies et moyens comme tu dis pour rassembler une majorité évidemment une majorité populaire mais qui ne sera pas que constituée des catégories populaires pour avoir une majorité politique et sociale autour d'un projet voilà c'est un projet et forcément il faut retrouver un discours qui nous unifie qui nous réunisse dans une ambition là ce soir je pense qu'on est vendredi après-midi la France va se faire claquer par les agences oui les agences de notation à la fois moi je m'en moque de ces agences de notation et en même temps je pense que ça dit bien quelque chose c'est qu'on n'a plus de dynamique commune dans ce pays qui nous fasse avancer on n'a plus de projet commun et que c'est ça que ça traduit un petit peu avant de passer au deuxième sujet je peux déjà vous rédiger les commentaires des plus bas du front en fait qui nous écouteront ah mais il veut aller draguer genre Bérou il veut aller draguer machin et l'autre elle veut dépasser les catégories populaires elle veut s'en remettre aux bourgeois etc bon allez vous faire voir d'avance non mais franchement moi ça me saoule en fait imaginez que on veut aller avec Bérou c'est pas ça le propos si jamais vous n'avez pas compris non mais parce que je sais déjà ils vont faire des extraits en me disant ah il va aller voir Bérou il va aller draguer Bérou et Édouard Philippe une alliance avec Bérou non je ne veux pas une alliance avec Bérou et Édouard Philippe deuxième sujet Benjamin Netanahou à la télé ouais hier soir alors déjà je voudrais faire une toute petite parenthèse après je te donne la parole parce que tu l'as regardé plus attentivement que moi cette interview j'ai fait un tweet hier en disant au moment où a été annoncé cette interview en disant Darius Rochebin est un excellent intervieweur c'est vrai parce que je l'ai vu dans d'autres occasions et c'est un excellent intervieweur et j'espère en fait que cette interview ne servira pas à ce que le premier ministre israélien déballe en fait sa propagande et utilise ce moment de télévision français juste pour ça bon d'une part je ne suis pas sans savoir parce que ça m'a été rappelé que Darius Rochebin a été comment on dit pointé du doigt pour des comportements sexistes et des agressions lorsqu'il était sur la télévision suisse ça c'est la première chose je le sais d'autre part ça n'enlève rien et je trouve ça excessivement problématique et même peut-être qu'il soit toujours aujourd'hui à la télévision ça n'enlève rien au fait que c'est un bon intervieweur mais encore une fois est-ce que sa place est à la télévision ou pas c'est un autre débat sur lequel j'ai pas le même avis que c'est un bon intervieweur et la deuxième chose c'est que force est de constater pour avoir regardé l'interview que malgré la pugnacité de Darius Rochebin ça a quand même été un moment de propagande et qu'aujourd'hui dans cette guerre informationnelle et communicationnelle qui est devenue notre monde et bien il est de plus en plus difficile je pense de se livrer à ce genre d'exercice c'est-à-dire qu'il fut un temps en fait où l'information ou en gros pour savoir ce que disait Benjamin Netanyahou il fallait l'écouter en interview on va dire il y a 30 ans aujourd'hui en fait d'une part il utilise lui-même les réseaux sociaux enfin je veux dire un Benjamin Netanyahou il tweet deux il fait des vidéos face caméra et donc du coup on se dit bon bah qu'est-ce qui est différent entre sa vidéo face caméra genre qu'il poste sur les réseaux sociaux et ce qu'il a déballé pendant une demi-heure sur LCI et hélas pas grand chose puisque comme tu l'as très bien écrit et après je te donnerai la parole dans un papier qu'on a publié aujourd'hui sur sur Regards et qui a été envoyé dans la newsletter abonnez-vous à la newsletter et bien c'est gratuit c'est quotidien c'est gratuit c'est quotidien et bien Benjamin Netanyahou est dans une vérité alternative totale où en fait il voit Midi à sa porte il raconte son son histoire avec ses contre-vérités ses mensonges et hontés et et un rapport à la réalité qui est totalement fantasmé quoi alors après il le fait avec un but c'est c'est peut-être que je vais te laisser la parole là-dessus mais je voulais dire voilà que j'avais espéré en fait qu'on puisse faire une interview correct mais dans le moment en fait je me suis résolu après avoir vu l'interview au fait que en fait il ne fallait pas donner la parole à un type qui qui est qui va bientôt parce que c'est pas le mandat d'arrêt n'a pas encore été validé par la Cour pénale internationale mais il a été demandé les juges vont bientôt statuer dans quelques jours ou semaines je pense que cette interview n'était pas bien bienvenue et que hélas elle va être utilisée voilà contre genre des logiques humanitaires les plus basales quoi alors comme tu dis avant de venir sur ce qu'il a dit hier soir comme tu le dis Benjamin Netanyahou n'a pas besoin de LCI pour utiliser les réseaux sociaux donc ce qui fait la spécificité de cette interview c'est pas que ces propos dégueulasses ont été utilisés sur les réseaux sociaux donc ça n'est finalement pas ça qui caractérise ce moment moi je l'ai trouvé intéressant parce que d'abord je n'ai jamais été en contact directement avec la parole de Netanyahou je ne regarde pas ce monsieur sur les réseaux sociaux d'abord il faut dire que je ne regarde pas tant que ça les réseaux sociaux je ne peux pas tout faire dans la vie donc je consacre mon temps à autre chose et à écouter les interviews en longueur par exemple c'est à dire qu'en fait si tu veux ce qui m'a intéressée c'est précisément pas les bouts de une minute une minute une minute c'est à dire que là tu avais 30-35 minutes dans lesquelles il y a une stratégie politique une pensée politique une conception des choses qui a été énoncée et que moi j'ai compris hier soir j'ai entendu ce qu'il a raconté et je trouve qu'on ne peut pas se mettre à simplement avoir des séquences microscopiques et que si on dit ce que tu dis c'est la fin des interviews c'est la fin des pensées longues il n'y a plus que ceux qui vont lire les revues et qui vont avoir une pensée globale or là hier soir cette pensée globale a été présentée aux téléspectateurs de façon extrêmement claire c'était lucide transparent enfin je veux dire si vous l'écoutiez c'était d'abord comme tu l'as c'était vraiment la pensée c'était un autre monde il a raconté qu'il livrait 3200 calories par personne à Gaza alors que 2200 suffisent à ne pas mourir de faim tu te dis mais comment tu peux pousser le cynisme dégueulasse à ce point c'est à dire en gros les gens de Gaza voilà non mais mieux que ça ceux qui sont presque ils sont surnourris quoi les gens de Gaza tu vois c'est vraiment voilà ensuite il a raconté que évidemment c'était la guerre la plus scrupuleuse pour les gens civils pour les civils qui n'aient jamais été fait puisqu'il ne tue qu'une personne il n'y a que le bilan c'est une personne pour un terroriste un pour un donc il a expliqué ça comme ça c'est à dire que c'était vraiment fait avec parcimonie et précaution et que évidemment à chaque fois qu'il y avait des dérapages et des bavures etc la justice israélienne enquêtait et que les gens étaient jugés enfin c'était délirant c'était incroyable ce qu'il a raconté je pense que franchement pas grand monde ne pouvait croire aux propos d'auto-justification de ses méthodes de sa façon de se comporter dans la guerre à Gaza ça c'était la première chose la deuxième chose qui était très claire c'était que il a dit son opposition à la création d'un état d'Israël d'un état palestinien pardon il l'a dit tout à fait explicitement qu'il ne pouvait pas y avoir un état palestinien il veut bien avoir une autorité qui administre les palestiniens ce sont une autorité elle-même mais pas d'état mais pas d'état palestinien donc absolument tu n'as pas découvert ça hier soir je ne l'ai pas découvert hier soir ce que j'ai découvert c'était qu'il le posait comme un principe c'est-à-dire qu'il le pose non pas comme comme étant un objectif à long terme un jour il faudra que non il ne peut pas y avoir d'état palestinien nous y sommes opposés d'accord donc là l'opposition au principe du droit international a été posée hier soir ce qui m'a frappé c'est qu'il l'a inscrit en faisant un parallèle absolument transparent avec l'Ukraine c'est-à-dire que l'Ukraine se bat contre l'impérialisme russe et défend la démocratie la possibilité de la démocratie occidentale occidentale sur son front et lui il défend notre sécurité contre les menaces qui viennent de cette partie du monde et en particulier donc il a tout à fait mis clairement en cause l'Iran en disant l'Iran vous menace avec des missiles qui pourraient atteindre directement c'est pas Jérusalem mais Paris qui est menacé par l'Iran et donc il a remis en scène vraiment bon il est la pointe avancée du camp du bien de la liberté de la démocratie et de la sécurité dans ce monde dans cet océan de barbarie et ce qui m'a particulièrement troublée hier c'est le seul interview que Netanyahou donne à un média occidental et je me suis dit pourquoi est-ce qu'il l'a fait en France et évidemment la première chose que l'on peut se dire c'est qu'il le fait pour peser contre toute tentation du gouvernement français de reconnaître un état palestinien puisque cette question a été plus ou moins ouverte refermée mais ouverte et on sait par exemple que dans la liste de Renew il y a des désaccords entre la numéro 1 et le numéro 2 que le Drian qui est l'ancien ministre des affaires étrangères a pris position également en faveur de la reconnaissance de l'état palestinien donc il y a un enjeu particulier avec la France mais l'autre chose qui m'est apparue aussi c'est que il y a un enjeu particulier pour ce qu'est la France en ce moment c'est-à-dire que la France est un pays qui peut basculer d'une manière ou d'une autre et que le discours totalement dégueulasse et fasciste de Netanyahou et bien il vient mettre tout son poids pour que la France bascule du côté donc de la guerre de civilisation de la détestation du monde arabe des palestiniens etc c'est-à-dire il y a une alliance quasi objective entre Netanyahou et Marine Le Pen enfin l'extrême droite et de toute façon l'extrême droite se repositionne comme étant le meilleur ami d'Israël à l'échelle voilà à l'échelle voilà c'est ça donc il y a quelque chose qui est Netanyahou intervient dans le débat en ce moment pour peser je ne parle pas spécialement du débat élection européenne c'est plus profond que ça c'est-à-dire que dans cette hésitation sur la société française qui est marquée par les attentats de 2015 mais qui est aussi le pays occidental où il y a la plus grosse communauté juive et immigrée du monde arabe donc tout ça ça travaille la société française et Netanyahou vient intervenir dans ce débat apporter sa grille de lecture qui est un profondément nationaliste anti-palestinienne ça c'est la première chose mais deux qui est profondément fasciste c'est-à-dire qu'il vient et il propose sa proposition enfin il développe son idée de la lutte du bien contre le mal de l'Occident contre les barbares et c'est ça qu'il est venu dire hier soir et encore une fois je trouve que ça nous éclaire aussi sur nous-mêmes que ça se soit passé hier soir sur LCI sur ce bonne nouvelle bonne nouvelle à bientôt et à la semaine prochaine